Bien, bonjour encore une fois de Washington, D.C. Je m'appelle Dr. Anoua Boukhar. Je suis professeure dans la lutte contre le terrorisme et dans la lutte contre l'extrémisme violent au César. Je vous offre un accueil chaleureux à ce webinaire du César. Je suis ravie d'avoir nos collègues, nos anciens élèves pour discuter justement du paysage fracturé de l'extrémisme violent dans la région du bassin du lac Chad. Maintenant, quelques paroles à notre directrice, Dr. Amanda Dora. Amanda, à vous. Merci, Dr. Boukhar. Bonjour, 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 assalamu alaikum, bienvenue. Voilà ce que j'ai comme vocabulaire linguistique. C'était un vrai plaisir de vous accueillir de la part du César ici sur le campus de l'Université nationale de la défense à Washington. C'est une matinée pluvieuse pour nous. Nous sommes ravis de vous présenter des panélistes extraordinaires qui ont, avec beaucoup de connaissances, sur le bassin du lac Chad et qui ont travaillé. Nous avons des participants qui proviennent de plus de 50 pays aujourd'hui avec nous. Comme Dr. Boukhar a mentionné, je suis le Dr. Amanda Dora. Je suis ravie d'être la nouvelle directrice du César depuis le mois de juillet. Je suis directrice. Comme vous le savez, le César a la charte depuis 20 ans par le Congrès des États-Unis. On a des programmes académiques, de recherche, tout ce qui concerne les défis de sécurité sur le continent de l'Afrique. Notre vision, c'est la sécurité pour tous les Africains de championner les institutions qui soient redevables à leur peuple. Le programme aujourd'hui, donc, est pour soutenir cette vision. Utilisons notre méthodologie de dialogue, d'apprentissage de pairs et de catalyser des solutions stratégiques. Avant de passer la parole à Dr. Boukhar, je vous rappelle que notre site Web a toutes nos recherches, publications, www.africacentre.org. Nous avons beaucoup de publications, justement, sur les questions, tout ce qui concerne le Sahel, aussi les campagnes, les cartographies et beaucoup d'interviews avec M. Tito Mba, de l'Union africaine. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion de vous rendre sur le site Web du César récemment, allez-y. Dr. Boukhar, à vous. Merci, Amanda. Nous allons commencer donc la séance pour comprendre le paysage fragmenté de l'extrémisme violent dans le bassin du lac Tchad. Alors, comme vous le savez, cette région souffre de mauvaise gouvernance, la marginalisation et des tensions de l'environnement, des pressions de l'environnement. Et puis, la déprivation d'inégalité économique a créé un sol fertile pour le groupe d'extrémisme violent qui se présente comme des alternatifs au gouvernement. Nous avons bien sûr le JAS, aussi bien connu comme Boko Haram, le découpage de l'État islamique, qui représente une dynamique, une menace importante et leur résilience a été beaucoup, beaucoup testée par les forces militaires du Nigeria et aussi les difficultés à l'intérieur de ces groupes qui sont un peu fracturés. Boko Haram, au cours des années, a vu des conflits de personnalité, des disputes internes concernant les stratégies. Et depuis la fondation du groupe en 2002, Boko Haram a vu deux schismes, le premier en 2012, qui a mené à la création de Jamaat à Suddam, connu comme Ansar. Et puis, le second était en 2016 avec l'établissement de l'État islamique dans l'ISWAP ou EIAO, qui aussi a eu des problèmes de leadership, des conflits. Et la mort récente des leaders de Boko Haram et des factions de EIAO ont mis en défi leur capacité de cohérence dans leur capacité opérationnelle. Ceci dit, chaque faction a pu adopter de nouveaux chemins. Alors, ce webinaire aujourd'hui va nous aider à explorer la trajectoire de l'extrémisme violent, les menaces qui continuent à menacer la région et que faire pour l'avenir. Nous avons donc trois panélistes distingués qui vont nous aider à comprendre une meilleure compréhension de la nouvelle reconfiguration de ces forces violentes justement dans le bassin du lac Chad, surtout après la mort d'Aboubakar Shekho, leader du JAS. Alors, nous allons parler des objectifs, des incitations de ces groupes et aussi les facteurs qui assistent justement soutiennent ces groupes les plus puissants, le groupe le plus puissant dans la région, l'État islamique, le IAO. Et puis aussi, nous espérons éclaircir un petit peu la politique économique de l'extrémisme violent justement dans la région du bassin du lac Chad. Alors, nous allons donc vous présenter nos panélis. Je vais commencer avec le docteur Akimola Ariandale. C'est le directeur du programme du lac Chad en ISS. Il a rejoint l'ISS en 2018 en tant que chercheur principal au sein du programme Menaces transnationales et criminalités internationales à Pretoria avant de rejoindre le bureau de l'ISS à Dakar. Ça, c'est le docteur Akimola Oloho. Avant de rejoindre l'ISS, il a été chercheur invité à l'Institut d'études politiques Sciences Po en France où il a enseigné sur la violence et le terrorisme en Afrique subsaharienne. Il a également été chercheur invité au Centre international de lutte contre le terrorisme. Il est titulaire d'un doctorat à l'Université Paris-Descartes. Nous avons aussi le docteur Jumeau Ayandali, qui est chercheur postdoctoral au Centre de l'études de l'Afrique, de la diaspora africaine, de l'Université de New York, et chercheur non résistant du Centre des Affaires mondiales. Et dans son poste le plus récent de rechercheur principal concernant le ACLED, le docteur Ayandali a soutenu la production de données en temps réel sur la violence politique au Nigeria. Elle se passionne pour la compréhension de la relation dynamique et de l'intersection entre la gouvernance africaine, le développement humain et la stabilité politique. Elle a obtenu de nombreux prix et bourses pour mener ses recherches, ainsi que des bourses de recherche initiées au Collège de défense nationale d'Abouja. Brillante chercheuse en sécurité africaine. Bienvenue. Et puis, nous avons aussi Dr. J.D. Okeke, qui est actuellement le coordinateur du programme régional pour l'Afrique au PNUD. Pendant plus de dix ans, il a travaillé en tant qu'expert en matière de paix et de sécurité pour des groupes de réflexion de premier plan et pour la commission de l'Union africaine en tant que responsable des politiques relatives aux opérations de paix. Il est titulaire d'un doctorat en politique et de développement, l'IDES, d'une maîtresse de résolution de conflits et d'une maîtrise de Harvard. Alors, nous allons donc commencer avec vous, comme vous le savez, comme vous l'avez écrit. Vous avez écrit des développements importants. En 2021, des événements ont beaucoup modifié la trajectoire dans cette région du bassin du Lac-Char. Tout d'abord, bien sûr, la mort de la faction de Boko Haram et Aboubacar Sheikau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Boko Haram, son organisation, et comment son organisation et ses objectifs ont changé avec la reconfiguration des forces violentes dans cette région après la mort d'Aboubacar Sheikau? Vous aurez quelques minutes pour répondre, M. Docteur. Merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutez. C'est un plaisir d'être ici avec les co-ponalystes. Tout d'abord, il faut noter que Aboubacar Sheikau, son départ au milieu de 2021, il faut voir la faction de JAS dont il a été le chef, il faut voir quels ont été ses objectifs. Alors qu'il était, Sheikau était en vie, les gens ont vu des vidéos de propagande qui ont exploité l'islam et la religion pour justifier les actions de Boko Haram, pour faire comme si le groupe s'engageait dans une campagne religieuse. Depuis sa mort, le JAS a été préoccupé avec la lutte pour son existence. Face à des tentatives subtiles et parfois violentes d'une autre faction, d'absorber ses membres et de prendre le contrôle de son territoire. Donc ce vide de leadership créé par la mort de Sheikau et surtout ce leadership spirituel, d'une certaine manière, a mené à une fragmentation par rapport à ce qui reste du groupe. Alors on parle de Bakuadoro, quelqu'un dont on a peut-être entendu parler, il y en a qui essayent d'obtenir la légion des combattants qui étaient sous le commandement de Sheikau autour de certaines régions. Enfin, vous en avez peut-être entendu parler. JAS a encore des combattants dans les montagnes. Bakuadoro, pour ceux qui ne connaissent pas, ce groupe est basé dans la République du Niger. Et certains des combattants ont profité de cette fragmentation pour, en fait, mener des activités criminelles. Alors le deuxième point, c'est qu'il y a eu des disputes internes qui ont pris place. Et ceci au profit de l'EIAO. Et pas seulement dans le bassin du lac Tchad, mais en Afrique de l'Ouest en général. parce qu'on ne va pas seulement parler du bassin du lac Tchad, mais aussi les liens avec le Sahel. L'organisation bien structurée de l'EIAO, leurs opérations bien coordonnées, veut dire que c'est le groupe privilégié par ceux qui cherchent un groupe à rejoindre, un groupe d'extrémisme violent. Et donc, ce reparamétrage du paysage du lac Tchad est caractérisé par des vagues de désengagement de personnes qui s'associaient avec Boko Haram auparavant. Et ces tendances sont plus prononcées au Nigeria, mais aussi au Cameroun, où il y a des milliers d'anciens combattants qui quittent le groupe après la mort de Sheikhao, des hommes, des femmes, des enfants. Alors, cette reconfiguration. Le EIAO, en tant que fonction de Boko Haram, a aussi agrandi le champ de ces attaques, de ces opérations, au-delà des territoires, bien sûr, du lac Tchad, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria. Et donc, le centre de cet élargissement d'opérations, c'est le Nigeria, au nord duquel a été l'origine, bien sûr, de Boko Haram. Et surtout, cette année, on a observé des attaques organisées par les groupes au nord-ouest et les zones centrales du Nigeria. Et donc, ceci, on a entendu des différents États. Alors, le territoire fédéral de la capitale, ceux qui ont entendu parler, au mois de juillet, il y a eu une attaque sur un centre correctionnel à Abuja, la capitale, et ceci a mené au fait que plus de 100 prisonniers se sont échappés. Et en fait, il y en a énormément qui sont encore, qui n'ont pas été recapturés. Et donc, il est important de comprendre qu'il y a des implications, des conséquences. L'attaque que je viens de noter à propos du centre correctionnel, cela souligne la menace envers la capitale nigériane. Et ceci aussi démontre le niveau de coordination au sein de ces factions. Et cela veut dire qu'il y aura d'autres attaques si les mesures de sécurité ne sont pas prises au sérieux. Alors, on a entendu parler d'un membre du leadership de EIAO qui est censé être le leader. qui travaille sur le conseil général. Et donc, si ceci est vrai, cela veut dire que l'EIAO va pouvoir coordonner les activités du soi-disant État islamique, de ces franchises, au-delà de la région du bassin du lac Tchad. Et donc, il y a, on parle de qu'il soit le leader de Daesh en Afrique. Et donc, il faut établir des contre-mesures. Alors, pour terminer, il y a le fait qu'il faut qu'on fasse attention aux fusions entre l'EIAO, le JAS, parce que, d'après ce qu'on voit, et bien sûr, tout peut changer, tout évolue rapidement, il y a des indications de fusion entre certains groupes et qu'on donne un appui qui a des appuis opportuns qui sont fournis et qui inspirent des attaques. et donc, ceci aurait des implications pour l'extrémisme violent dans la région du bassin du lac Tchad et dans le Sahel. Et bien sûr, il y a Al-Qaïda dans le Maghreb islamique. Enfin, on se souviendra qu'au début de cette année, en janvier, le groupe a souligné le fait qu'il s'alignait encore avec Al-Qaïda dans le Maghreb islamique. Bon, bien sûr, il y a le IAO qui a son allégeance envers l'État islamique. Alors, Daesh essaye de pousser le IAO vers une alliance avec le GAS. Et si ceci prend place à l'avenir, ça veut dire qu'il y aura une consolidation des combattants, des ressources et un plus grand contrôle des activités économiques dans les communautés impactées. Et donc, cela aura un impact sur l'impact aux ressources et bien sûr sur l'éducation dépendant de l'échelle du recrutement dans la région. Je vais m'arrêter là. Merci. Vous avez vraiment souligné plusieurs tendances d'après la mort de Chicago. Bien sûr, cette consolidation de l'État islamique et de le IAO. Et donc, le fait qu'il y a eu cette désertion de certains membres m'est satisfait et aussi des fusions potentielles. Alors, voici, mai 2021, la mort de Sheikha aurait dû être célébrée comme étant la fin d'un règne de terreur dans la région. Mais au lieu de cela, nous avons ces développements, ces évolutions de la situation. Alors, je voudrais me concentrer sur le IAO qui a consolidé sa présence dans la région. Alors, vous avez un peu parlé de ce groupe, mais si vous pouvez peut-être approfondir ceci et parler un peu de leur structure et à quel point, quelle est l'importance du rôle des femmes et des jeunes dans cette structure organisationnelle? Oui, c'est un grand sujet. Alors, je vais essayer de synthétiser un peu. Le IAO est structuré d'une manière qui veut dire qu'elle est facile à gérer en tant qu'organisation. Alors, le leader, il y a le conseil de Shura en haut de l'organisation qui est le corps, l'organe de prise de décision. Le chef du Shura est normalement le leader de l'EAO qui a le privilège d'avoir le dernier mot sur toute question. donc, on a établi en fait que le chef avait peut-être été blessé il y a quelques mois mais que maintenant il a récupéré. Donc, le même est toujours en place. Il y a quatre provinces dans cette région et chacun a son propre gouverneur, disons. Au sein de l'EAO, il y a différentes unités qui travaillent ensemble pour le bon fonctionnement de l'EAO. L'unité la plus importante c'est les combattants, la force combattante. Et donc, le leader de cette faction est en fait le deuxième en commandement de l'EAO. Il y a d'autres unités bien sûr au sein de l'EAO. Par exemple, la finance, la police de la moralité, le côté judiciaire, la police secrète. Non, par rapport aux jeunes et ça, c'est une catégorie importante, même en dehors du contexte de l'extrémisme violent. Ils sont reconnus comme étant en fait la fondation de l'EAO. la pierre angulaire. Donc, la plupart des combattants sont jeunes. On a vu les vidéos et vous regardez les visages de ces leaders et vous voyez que c'est des gens très jeunes qui ont la vingtaine, disons. Et cela veut dire que c'est pour cela que le groupe a un programme de radicalisation pour les jeunes garçons. Beaucoup de commandants de l'EAO sont des produits de ce système, y compris ceux qui travaillent dans les services de protection et les commandants des plus hauts niveaux. Les femmes jouent un rôle très limité au sein de l'EAO. Enfin, tant qu'on le sache, tous les postes de leadership sont remplis par des hommes. Les femmes, en général, ne peuvent pas interagir avec les hommes, surtout en public. et ceux-ci expliquent partiellement l'absence des femmes, même dans le système commercial du groupe. Alors, je vais m'arrêter là. Merci, c'est excellent, en effet. Merci pour ces détails du rôle des jeunes et le rôle limité des femmes au sein de l'organisation. et je pense que ceci nous donne une bonne transition pour passer vers Jumo. Si vous pouvez continuer sur ce thème de l'EAO et si vous pouvez nous parler des aspects clés de cette économie de la guerre et pour comment ils génèrent leurs revenus et bien sûr le rôle des femmes dans les projets économiques du groupe. Merci pour cette question et je vais commencer avec le contexte du bassin du lac Tchad. Quand on pense à cette région, c'est l'insurrection de Boko Haram, y compris les factions telles que le IAO, etc. Mais avant l'émergence du groupe, avant cela, il faut reconnaître que le bassin du lac Tchad était un cendre de commerce qui fonctionnait très bien. Et bien que ces communautés soient séparées par des frontières fiscales, le IAO a pu accroître l'activité économie en profitant de ces cultures partagées dans ces régions et en continuant ces interactions entre les communautés. Alors, dans ce contexte, comment est-ce qu'ils génèrent leurs revenus? Ils le font à partir de quatre sources principales. D'abord, les impôts, les taxes. Par exemple, la pêche, le bétail, etc. Ce sont les plus grandes sources de revenus pour le IAO au sein de ces communautés dans le bassin du lac Tchad. Ils contrôlent les activités de pêche, ne permettent pas de pêche indépendante. Alors, cela veut dire que les pêcheurs doivent communiquer avec le IAO avant d'aller pêcher. et une fois qu'ils ont leur pêche terminée, il y a des impôts, une taxe, surtout quand ces poissons sont transportés vers d'autres marchés tels que vers le Niger, le Tchad, le Cameroun. Et on voit aussi des impôts sur les achats de bétail dans les zones contrôlées par le groupe. Et il est important qu'on fasse la distinction entre ces impôts et la zakat qui est une contribution monétaire qui aide aussi bien sûr à accroître ses revenus. Alors, la deuxième source est les rançons pour le kidnapping. Le groupe se focalise sur les acteurs humanitaires, les fonctionnaires du gouvernement, etc. En négociant les rançons, le IAO s'est avéré être très brutal. quand on regarde les données pour 2022, on voit qu'il y a eu au moins 17 incidents de ce genre dans des zones telles que Kubawa au Nigeria et Fatocolle au Cameroun. Alors, la troisième source de revenus revient du PIH, des raids dans les communautés ou des voyageurs on prend ce qu'ils ont dans leur voiture et nous avons aussi bu des raids dans des zones rurales et très isolées au nord du Cameroun. Et les données semblent aussi démontrer que cette décision de faire des raids contre des attaques contre les communautés, c'est à cause du fait que les opérations militaires telles que de la FMM essayant de limiter les routes d'approvisionnement de l'EIAO. Alors, l'EIAO s'engage de plus en plus dans des activités économiques et c'est à cause de deux facteurs. Ils peuvent être flexibles, s'adapter, beaucoup plus que les forces militaires du gouvernement le puissent. Et puis, deuxièmement, cette région du bassin du lac Chad a toujours été un noyau d'essor économique pour toute la région. Alors, par exemple, le EIAO a des petits bateaux qu'il donne à des membres de la communauté pour transporter des biens et ceux-là, bien sûr, ils reçoivent de l'argent en louant ces bâtons. Alors, les revenus de l'EIAO, ce sont des sommes énormes, en fait. Ce n'est pas un chiffre particulier qu'on peut décerner, mais on estime que l'EIAO a des revenus de 50 millions de dollars par année. Et donc, il faut bien comprendre l'économie de l'EIAO. Il faut voir sur quoi, comment dépense-t-il l'argent. Les deux tiers de ces revenus, c'est pour payer les combattants et lutter contre et aussi corrompre des personnes du gouvernement. Et quel est le rôle des femmes dans tout cela? Je crois que les femmes jouent un rôle limité dans les positions de leadership, comme mon panalyste a bien mentionné tout à l'heure. Lorsqu'on parle de commerce, ce sont les femmes qui jouent un rôle de plus en plus important dans les activités économiques. et qu'il est important de reconnaître cela parce que les femmes en relation avec des groupes GIDs tels que l'EIAO, on pense toujours aux femmes comme victimes, mais souvent, ce sont des participants volontiers qui travaillent de façon volontière avec l'EIAO. Et l'EIAO a besoin d'intermédiaires et les femmes, justement, ont servi comme intermédiaires. Il y a des femmes qui sont obligées, bien sûr, coercitées, mais d'autres qui le font de leurs propres gré et qui ont fourni l'EIAO des produits du marché local dans les territoires de l'EIAO. Mais ceci dit, je vais m'en arrêter là. Je sais que vous avez beaucoup de questions avec ce qui concerne l'économie de la région. Je veux bien rentrer en plus de détails ultérieurement. Merci. Merci. Vous avez bien détaillé ce système de fiscalité de l'EIAO qui est installé par les impôts, le Zakat, les impôts sur la pêche, etc., sur les cultures, justement, aussi, des lieux volés, le braquage des passagers sur les bateaux ou même les voyageurs et profiter et de partager la plupart de leurs revenus avec les combattants, leurs combattants. Et donc, alors, passons maintenant à la deuxième question sur la structure de gouvernance de l'EIAO. je pense que cela comprend des engagements de la communauté. Nous avons entendu parler du rôle de l'EIAO pour aménager les conflits, les disputes concernant le vol de bétail, par exemple. Et ces activités-là ont fait que le groupe a quand même été plus ou moins accepté par les populations locales. Et c'est donc la distinction de leur approche de l'EIAO, ce qui sépare leur approche de celui du JAS. Et puis, en général, l'EIAO évite les abus qui ont été entrepris par le JAS et aussi les mariages forcés des jeunes filles et tout ça. Bien sûr, l'EIAO a puni ceux qui n'interprètent pas la religion ou la situation politique comme eux le font. Mais si on va, est-ce que vous pouvez aller plus en profondeur sur ce modèle de gouvernance de l'EIAO? Oui, bien sûr. Comme vous l'avez dit, l'EIAO mène une campagne de gagner les cœurs, le cœur des populations locales, de la communauté locale. C'est une attitude de bienveillance, d'accueil aux musulmans et comme vous l'avez dit, ils évitent les abus que la faction JAS avait entrepris tels que les kidnappings, les enlèvements, le recrutement forcé des jeunes garçons, les mariages forcés et bien sûr, l'EIAO a puni des combattants qui sont coupables d'abus. Mais l'EIAO néanmoins punit les personnes de la population de la communauté s'ils enfreignent à la loi du charia. Alors, les communautés, les groupes ont dépensé beaucoup, beaucoup d'argent sur les activités humanitaires, s'occuper des personnes moins privilégiées, par exemple, les orphelins, ceux qui sont blessés, les combattants blessés, les familles des combattants blessés et d'autres personnes vulnérables. Ils ont fourni des ressources, surtout avec leurs activités économiques telles que l'alimentation, la nourriture et puis l'argent aussi pour les petits commerçants qui pourraient autrement perdre leur commerce. Tous ces efforts servent comme message. Quel est le message? Si les communautés soutiennent le groupe, le groupe va s'occuper d'eux et ceci doit autonomiser les membres de la communauté et ça vraiment est une raison importante qu'ils ont accru leur prise dans la région, surtout les régions rurales. Nous voyons que le Yahoo fournit les personnes dans les zones rurales avec une meilleure vie, surtout les abus des droits de la personne, des forces sécuritaires parfois, malheureusement, encourage beaucoup de membres de la communauté de repartir dans cette gouvernance de l'EAO et non pas du gouvernement et des forces sécuritaires et les abus des forces du gouvernement. Et donc, cela est un facteur important du succès de l'EAO depuis un an et demi. Merci beaucoup. Vous avez bien surligné le fait que l'EAO cible néanmoins des civils qui ou bien ne sont pas musulmans qui soutiennent le gouvernement ou les gens qui refusent de payer les impôts de l'EAO qui désobéissent les ordres de l'EAO. Il y a quand même des représailles violentes pour ces personnes-là. Et puis, le groupe a beaucoup investi financièrement dans des causes humanitaires sur le terrain et pour assurer aux civils, aux populations qu'ils sont en sécurité dans les zones contrôlées par l'EAO et les gens qui vivent dans les lieux contrôlés par l'EAO finalement vivent une vie plus facile que les zones contrôlées par le gouvernement souvent. Donc, il y a une cohabitation relative avec les populations dans les zones rurales et c'est justement une caractéristique principale qui a contribué aux réussites relatives de ce groupe alors qu'elle accroît ces zones de contrôle en utilisant ce genre d'entre-guerrement gouvernance. Alors, nous allons passer à notre troisième panéliste J.D. et la question pour vous et Akinola en a parlé brièvement une tendance importante qui a été qui est survenue après la mort d'Aboubakar Sheikour c'est l'exutus d'associés de Boko Haram qui ont quitté ce groupe. Alors, comment gérer ce contexte dans le bassin du lac Chad, le Nigeria, Cameroun, etc.? Ils ont des ressources inadéquates et des capacités inadéquates pour bien faire le profilage, la poursuite, la réhabilitation, la réintégration des anciens associés de Boko Haram. Alors, comment gérer cela? Merci beaucoup, professeur Hanoir. C'est un plaisir d'être ici avec vous, avec mes très bons amis, mes copanélistes qui ont fourni une bonne analyse sur le contexte sur l'économie politique impliquée dans la région. Je pense que la question que vous avez soulevée implique d'autres questions. La première, au-delà de la mort de Sheikau, comment comprenons-nous ce qui, quelle est la force moteur, quel est le chemin pour sortir les gens de ce chemin de l'extrémisme violent? Et ensuite, deuxième question, qu'allons-nous en faire vis-à-vis, vu les contraintes que vous avez identifiées des gouvernements? Nous y pensons ici, au PNUD, et nous allons bientôt publier un rapport très important, les voies pour sortir de l'extrémisme, où nous avons interviewé plus de 2000 répondeurs qui se sont désengagés de Boko Haram et aussi d'autres groupes d'extrémisme violent, au-delà même de la région du lac Chah, du bassin du lac Chah, des pays en dehors de la région et les quatre forces motrices qui en sortent de ces recherches, ces interviews, la première, ça ne va pas vraiment surprendre ici les gens, les attentes. et donc les motivations pour quitter certains groupes d'extrémisme violent, et je pense que c'est assez important. Deuxièmement, ce qui semble ressortir de notre étude, c'est cette question des emplois. Deux mille personnes qui ont répondu, à peu près 54 % de celles-ci ont noté l'importance du fait qu'elles n'arrivaient pas à trouver des opportunités d'emploi, bien que les structures de gouvernance dont vous avez parlé n'offraient pas une bonne qualité d'emploi. Et donc, en fait, ils se sentaient, ils avaient un manque de satisfaction, un désillusionnement à cause de ceci. Alors, troisièmement, les doléances. Et je pense que c'est un point qui est plutôt un paradoxe d'une certaine manière. Les doléances poussent les gens vers l'extrémisme violent, comme on l'a noté dans notre rapport de 2017. Mais on voit aussi que les doléances contribuent au fait que les gens aussi quittent ces groupes d'extrémisme violent. Et dernièrement, le dernier point, c'est l'idéologie. Alors, basé sur les recherches, les données établies par la recherche, beaucoup de personnes quittent ces groupes parce qu'ils ne croient plus à cette idéologie qui a inspiré, en fait, leur adhésion à ces groupes au départ. Alors, quand on examine une combinaison de ces facteurs, on voit qu'il y a de plus en plus de combattants désengagés de ces groupes. Alors, qu'est-ce que ceci veut dire d'un point de vue politique ? Et ça, c'est l'autre partie de la question. Il y a trois éléments à noter. d'abord, il faut qu'il y ait un appui politique fort qui soit ancré sur un équilibre des priorités humanitaires, des besoins humanitaires. Et comme l'ont dit mes copanélistes, c'est vraiment très important. et il faut aussi établir une priorité des réponses de développement, des réponses de développement qui aident à gérer ces personnes qui essayent de quitter ces groupes extrémistes. Et deuxièmement, il y a cette idée de l'appui de la transition des mécanismes de justice. Et c'est très important parce que ceci doit en fait s'ancrer dans les mécanismes locaux. C'est pour ça qu'on travaille avec le secrétariat régional de stabilisation actuellement pour essayer de faire une cartographie des mécanismes de justice traditionnelle dans le bassin du lac Tchad et on essaie d'établir des liens avec le secteur formel de la justice dans la région. Dernièrement, le financement de cette réintégration. Donc, c'est une priorité humanitaire et de développement. Ça ne devrait pas être un choix entre l'un ou l'autre. Quand on pense à 3,3 millions de personnes déplacées qui ont besoin de soutien, bien sûr, l'investissement humanitaire était important, mais en même temps, en voyant ce nombre croissant de combattants désengagés, leur désengagement envers ces groupes violents, il faut qu'il y ait un investissement proportionnel dans le développement pour qu'on s'assure qu'il y ait ces opportunités pour que ces personnes aient ces moyens de subsistance. Et on doit s'assurer que ceci soit fait. Il y a un modèle qui émerge du bassin du lac Tchad, surtout dans l'État de Borno, où le gouverneur de l'État semble avoir une détermination politique forte, une motivation forte à fournir un retour en sécurité de ces anciens combattants réintégrés dans la société. Merci. Des points, de très bons points. Et donc, c'est vraiment, oui, cela nous donne une idée de pourquoi les gens se désengagent de ceci, les choix et ce que nous démontrent les données par rapport à ce désengagement qui est en fait déclenché par des éléments personnels, mais aussi d'autres facteurs. Vous avez parlé des doléances, du désillusionnement de la part de ces personnes qui avaient rejoint ces groupes auxquelles on a fait des promesses, des avantages socio-économiques, la protection, et ils ont été déçus par les groupes et ces promesses. Et donc, il y a le mésalignement des objectifs de ceux qui avaient rejoint ces groupes et ce manque d'alignement avec les objectifs du groupe et bien sûr, ce désillusionnement par rapport à l'idéologie, les messages qui sont communiqués et ce que, en fait, font ces groupes et ceci mène en fait à ce désenchantement de la part des personnes qui ont rejoint ces groupes. Et il y a bien sûr un rapport sur lequel a travaillé à Kinola qui est fascinant. Et bien sûr, vous avez parlé aussi du besoin de s'adresser à ces situations, d'établir des priorités de développement de justice. La réintégration soulève ce dilemme, ce problème de cette justice par rapport à la transition. Alors, pour avoir une paix durable, il faut qu'on ait l'implication des communautés dans ce processus de réintégration. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. Vous avez commencé à en parler sur comment on démobilise, comment on réintègre ces personnes. Quelles sont les meilleures approches à prendre dans le bassin du lac Tchad basé sur le travail que vous avez fait à ce sujet? Merci. Oui, une question très pertinente, en effet. Je pense que pendant trop longtemps, il y a eu une définition trop élastique de la stabilisation. Et je pense que, d'un côté, c'est en fait toute une gamme d'éléments. Et quand on définit la stabilisation d'une manière très étroite, en tant que par rapport aux opérations militaires, mais quand on voit qu'il y a d'un autre côté que la définition de la stabilisation se définit de plus en plus dans un contexte de développement qui complémente ces investissements sécuritaires qui ont été faits sur le terrain et le besoin d'investissements non sécuritaires pour promouvoir la sécurité humaine. Et on voit un modèle en train d'émerger dans le bassin du lac Tchad prenant la forme de la stabilisation régionale de ce mécanisme qui a été établi en 2019 et qui contribue à la stratégie de stabilisation du Conseil de sécurité de l'Union africaine. Et cette stratégie contribue donc à ces trois éléments. d'abord, on cherche à établir la sécurité communautaire. Au-delà de ces opérations militaires, il faut promouvoir la police de proximité dans des zones qui viennent d'être, qui ont été récemment stabilisées ou récupérées à travers les efforts des forces de sécurité et qui ne sont plus sous le contrôle de Boko Haram. Donc, le fait est que les opérations militaires ne vont pas fournir cette solution à long terme de stabilité. C'est un mythe. Il faut qu'il y ait en fait cette complémentarité avec les besoins de police sur le terrain. Deuxièmement, nous fournissons une infrastructure de base. Il faut fournir une infrastructure de base dans ces communautés. Alors, quand vous avez parlé du modèle de gouvernance de ces groupes d'extrémisme violent, il faut que ceci soit remplacé avec un meilleur modèle de gouvernance qui fournit des services à ces populations impactées par les conflits. et il faut établir des opportunités pour obtenir des moyens de subsistance, des opportunités pour que ces personnes puissent gagner leur vie, ces personnes qui ont été impactées par ces conflits dans les régions. Alors, ce qu'on a vu sur les dernières années, basé sur les données qu'on a recueillies, c'est qu'il y a cette corrélation positive entre la programmation de stabilisation sur le terrain et la réduction de la violence et une sécurité durable et une stabilisation dans ces zones. Et donc, il est important de souligner que le fait que la programmation de stabilisation ne peut pas prendre place en isolation des appuis politiques qui sont absolument nécessaires au niveau régional et aussi au niveau infrarégional. Alors, il faut travailler avec les administrations, avec la gouvernance des États. Et il faut aligner les décisions prises par les institutions continentales telles que l'Union africaine ou la CLBT. C'est très important pour que cette stratégie politique soit cohérente avec les opérations qui prennent place sur le terrain. Alors, il faut qu'il y ait cet alignement entre les interventions de sécurité sur le terrain et ce que font les acteurs de développement pour la stabilisation dans la région. Et on a vu d'un point de vue historique qu'il y a ces lacunes. Alors, par exemple, il y a une opération offensive et cela laisse un vide. Et avec ce vide, on ne gagne pas les cœurs, les esprits des populations parce que, potentiellement, ils avaient une meilleure vie sous le contrôle d'un groupe d'extrémisme violent plutôt que maintenant que ces zones sont libérées. Alors, il est important de... Il faut remplacer cette gouvernance, ce modèle de gouvernance illégitime. Il faut le remplacer. Il faut renforcer le contrat social entre l'État et ses citoyens. Et donc, nous pensons que ceci fonctionne, mais il y a un risque intrinsèque avec ce programme de stabilisation dans le bassin du lac Tchad. Ce risque est qu'à cause des ressources limitées, à cause de la sécurité limitée dans la région, il semble que nous fournissons des îles, des îlots de stabilité. Et donc, certaines zones ont été stabilisées, mais d'autres sont encore à risque élevé. pour arriver à une paix durable, on ne peut pas seulement se focaliser sur une zone particulière de stabilité. Il faut commencer vraiment à réfléchir à comment on peut élargir ce programme de stabilisation au-delà de certaines zones particulières. Ça, c'est notre défi actuellement. Et deuxièmement, quand on travaille sur la stabilisation, c'est quelle est la stratégie de sortie. Bon, la stabilisation ne devrait pas être un plan à long terme. Alors, il faut que ce qu'on veut faire, c'est qu'on crée une fondation et cette fondation fournit une base pour la récupération et les investissements à long terme pour le développement. Et pour cela, il faut qu'il y ait les ressources et la capacité de s'assurer qu'il y ait un alignement entre ces facteurs. Et donc, l'ambition initiale de notre programme de stabilisation dans le bassin du lac Tchad était pour 18 mois. On l'a rallongé maintenant, mais il ne faut pas qu'on rallonge ceci pour toujours, que cette stabilisation ne remplace pas la nécessité de l'amélioration de la gouvernance et de meilleurs investissements dans la région. Merci, J.D. Merci aussi à vous tous, à Kinola et à tous. Merci de vos pensées sur ces questions essentielles. Merci aux participants d'eux-mêmes d'avoir suivi la conversation. Nous espérons que cela vous est utile. Alors que nous allons attendre cela, pour repasser sur des points principaux, il faut aller au-delà de l'engagement militaire. Bien sûr, il y a le partage des renseignements, des enquêtes, tout cela est essentiel, bien sûr, mais il faut avoir une meilleure gestion de la sécurité. sinon, les groupes d'extrémisme violents profitent du manque d'organisation. Il est très important, la technologie est importante, mais aussi, vous avez tous dit, j'ai dit vous tous que les États du bassin du lac Chad ont besoin de vraiment se mettre à la hauteur, d'investir dans des mesures de prévention pour contrer l'EAO et le recrutement idéologique et autres dans le groupe l'EAO. Il faut qu'il y ait des alternatives crédibles à ces groupes pour remporter le cœur des populations. Il faut mettre en place un contrat social, il faut renforcer cela, cela est essentiel pour dissuader les gens d'adhérer aux groupes extrémistes et d'adhérer à ces groupes et ceci nécessite une présence du gouvernement plus accrue, plus de sécurité, de fournir des moyens de subsistance, d'offrir des services tels que l'éducation, l'eau potable, des moyens de vie et puis aussi les droits de la personne de renforcer cela. Alors, en attendant que les questions provenant des participants, une question que j'ai et peut-être qu'Anne Akinola voudra y répondre ou il en a parlé, c'est la question de la réintégration des anciens combattants. Alors, le fait que beaucoup d'anciens combattants ont quitté après la démise de JAS, c'est très important, mais il faut savoir comment réintégrer ces anciens combattants. et puis aussi il faut miner la crédibilité de ces groupes. Il y a des gens qui sont désenchantés, des anciens combattants qui sont désenchantés par l'idéologie, mais pour bénéficier de cela, des États ont développé des approches nationales, mais cela ne suffit pas. Il faut des approches régionales, collaboratives, il faut une approche régionale. Et d'après les recherches d'Aquinola et les autres, dans chacun des pays justement de cette région du bassin du lac Chad, il faut avoir une collaboration accrue entre ces pays. pays. Il nous faut même une approche sous-régionale, comme il a été mentionné justement lorsqu'on a parlé du CLBT. Alors, comment se faire baser sur vos recherches? Est-ce qu'il y a une approche régionale? Est-ce qu'elle a été son efficacité? Et sinon, que devons-nous faire? Alors, nous allons donc commencer avec Aquinola, avec, non, avec monsieur Okéke. Merci beaucoup. Je pense qu'il nous faut nous demander quelle est la stratégie régionale de stabilisation pour réintégrer les anciens combattants du Bokara. Au sein de cette stratégie, nous voyons des indicateurs d'approche régionale. Alors, il y a un pilier qui se focalise justement sur cela. Nous avons vu beaucoup de gens désengagés, les gens qui se sont adhérés à ces groupes pour des raisons différentes, et cette stratégie fournit un cadre où les quatre pays affectés peuvent formuler partagés, les leçons, mettre en œuvre des moyens. Il y a par exemple la question d'améliorer les structures dans ces quatre pays, les connaissances techniques, qu'est-ce qui est nécessaire au point de vue financier pour faire le dépistage, le profilage des anciens combattants pour vraiment distinguer entre ces anciens combattants, à savoir qui sont à haut risque, qui faisaient partie de ces groupes, et ceux qui se sont adhérés peut-être pour des raisons pas nécessairement avec un engagement violent, mais qui se sont engagés pour d'autres raisons. Alors, il faut avoir cette composante de dépistage très importante et cela nécessite des ressources financières. Je crois qu'un des panélistes à Jidé peut-être a mentionné que je crois qu'il a mentionné, il a parlé des frontières, des solutions, de technologies, et puis là, il y a le rôle du secteur privé qui entre en jeu. Je pense que le secteur privé a un rôle important à jouer parce que même si on se penche sur la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, ceux qui sont familiers avec cela, cela a bien démontré le besoin des États d'impliquer le secteur privé dans ces luttes pour la sécurité. Et est-ce que vraiment on profite de cela? Est-ce que vraiment on s'engage dans cela? Et je sais qu'il y a des secteurs du secteur privé qui ont offert un soutien humanitaire pour reconstruire des installations et d'autres constructions. Mais en Afrique de l'Est, nous avons un exemple. Au Kenya, par exemple, il y a ce qu'on appelle le Sénico-Savanna. c'est un paysage de sociétés technologiques. Je ne pense pas qu'il soit impossible de réunir des start-up technologiques et voir quel rôle ils peuvent jouer justement pour plus efficacement faire la gestion des frontières. et je voudrais juste ajouter à ce qui a déjà été dit par les autres panélistes, la question non seulement du désengagement, mais la stabilisation lorsqu'il y a le soutien de moyens de subsistance est essentiel aussi. Et puis, il y avait des problèmes de sécurité même avant Boko Haram, la banditerie, etc. et je sais que les forces militaires ont joué un rôle dans la lutte contre ces problèmes de criminalité, mais je pense que ces factions de Boko Haram, lorsqu'on a vu s'insérer l'extrémisme violent et puis aussi les disputes intercommunautaires, il ne faut pas oublier tout cela. donc soutenir la sécurité alimentaire, les soins sanitaires, l'éducation, l'autonomisation, tout cela va vraiment beaucoup faire pour améliorer le bien-être des gens. Et puis, finalement, avant de passer la parole aux autres, si on parle de la justice transactionnelle, la justice c'est un cela est très important pour il faut se pencher sur le besoin des communautés des engagements, oui, mais de l'autre côté, l'autre face de la pièce, nous voyons, il faut voir comment est-ce que ces personnes désengagées ont été traitées par les communautés qui ont souffert aussi de ces groupes. Il faut donc le droit aux réparations, le droit à la justice, à des communautés qui permettra comment résoudre cette historique de violence lorsqu'on parle de justice transitionnelle. Merci. Merci, Akinola, sur cette question de justice transitionnelle. Oui, il y a une question justement par un des participants, elle est en français, je vais vous la lire en anglais, la question c'est concernant la question de la justice transitionnelle, c'est une bonne opportunité de trouver la paix durable dans la région du bassin du lac Chad. Ne serait-il pas utile et efficace de combiner la justice transitionnelle avec des efforts à savoir comment répondre aux besoins de réparation des victimes? comme ça, cela va mieux garantir la stabilité régionale, n'est-ce pas? en ce qui concerne les programmes de stabilisation, une question, ils veulent savoir quelle est la dimension culturelle de la paix et de la sécurité des programmes de stabilisation dans la région du bassin du lac Chad. Et puis, il y a une autre question concernant les activités de l'EIAO qui commencent à mener des activités dans d'autres États. Est-ce que vous pensez que ce groupe espère répandre ces modèles de gouvernance et d'idéologie dans ces zones-là? Ou est-ce que les actions de ces groupes dans ces nouvelles régions sont preuves d'autres objectifs? Alors, voici quelques questions pour démarrer le débat. Alors, du mot? Oui, oui. Je vais répondre. Je pense que je peux répondre à la question sur justement l'expansion nous avons vu cela au Nigeria, bien sûr, mais d'après moi, je pense que cela n'a pas vraiment beaucoup à faire avec les groupes qui veulent s'insérer dans de nouveaux territoires, mais de pouvoir lancer des attaques et donc comme tactique de mobilisation pour avoir de nouveaux, pour que les nouveaux recrutés et les voies d'un oeil plus favorable. Il y a la compétition, la concurrence dans cette région comme Akinola l'a mentionné. Tous ces groupes sont en concurrence l'un avec l'autre, ils veulent être plus attirants que l'autre, ils veulent montrer qu'ils ont des ressources, qu'ils peuvent lancer des attaques dans des régions différentes, des pays différents et aussi avoir une présence médiatique plus importante. Donc, je pense que c'est vraiment leur moyen de montrer leur propre puissance et que les forces militaires réalisent qu'ils peuvent se répandre avec les ressources qu'ils ont. Merci beaucoup. J'idée? Merci beaucoup. La question des dimensions culturelles concernant la stabilisation est très importante. Souvent, nous avons tendance à confondre la stabilisation comme étant faisant partie de toute l'architecture de soutien où nous fournissons de l'assistance aux communautés affectées par des crises. Je crois que ce n'est pas vraiment ce que représente la stabilisation. La stabilisation autonomise les peuples affectés par ces crises. Alors, dès le départ, vous n'avez pas le pouvoir sur les communautés, mais vous créez un environnement où les communautés seront davantage autonomisés et avoir leur propre capacité d'être responsables pour leur propre sécurité, de leur fournir des opportunités qui permettent l'actualisation, la réalisation des opportunités de moyens de subsistance. Et c'est cela qui va vraiment contribuer à l'idée de vraiment remettre les reins de pouvoir dans les mains des peuples et cela souvent manque dans ce qui est appelé assistance humanitaire. Il nous faut vraiment constamment répondre aux besoins humanitaires sur le terrain, ce qui sont énormes, bien sûr, mais il nous faut trouver un moyen de... Quand on parle d'urgence permanente, il faut prioriser justement la responsabilisation des peuples, leur donner les capacités de résoudre leurs propres problèmes. Et puis, la deuxième question parle des risques inhérentes de transposer des mécanismes de justice transitionnelle dans la région du lac du bassin. Et c'est l'approche qui a été entreprise justement par la CLBT, c'est-à-dire identifier quels ont été les mécanismes traditionnels de justice transitionnelle et quels sont les points, quels sont les mécanismes sur le terrain qui peuvent être utilisés. Et je pense que ça, c'est une façon d'assurer que vous adressez ces deux choses-là. Et comme le docteur Lodjo l'a noté, on peut s'adresser aux besoins des victimes et en même temps, on peut essayer d'appliquer la justice d'une manière qui en fait marche pour les coupables. Parce que si on examine ce modèle de justice appliqué dans des endroits comme l'Afrique du Sud, le Rwanda, la Sierra Leone, et si on pense que ça peut s'appliquer au bassin du lac Tchad, ce serait une grande erreur. Oui, vous vous êtes adressé en effet à une autre question dans le chat demandant s'il y avait des leçons à apprendre de ce qui s'est passé en Afrique du Sud et en Sierra Leone. Alors, nous avons quelques autres questions, l'une étant l'exemple du Ghana. Le Ghana a un système de gouvernance locale exhaustif qui fonctionne pour l'élimination des espaces non gouvernés et qui est plutôt efficace et permet une distribution plus équitable des ressources à travers le pays. Alors, l'idée, c'est d'avoir au niveau des communautés cette inclusion au sein de la gouvernance et aussi des orientations à propos des vrais besoins des communautés pour canaliser les ressources et identifier les besoins. Alors, la question est, est-ce qu'on pourrait voir ceci comme un modèle, un bon exemple pour appuyer la gouvernance, pour décentraliser le pouvoir d'une manière plus efficace et le faire découler un peu plus vers les communautés? Est-ce qu'on a besoin de garder nos structures de gouvernance telles quelles? Et donc, ça, c'est la première question. Et Akino l'a parlé un peu de la deuxième question, pas en détail, mais par rapport aux tendances qu'il a soulignées, c'est comment voyez-vous le potentiel pour la coopération entre le GECIM et ACMI, aussi, entre EGS et le EIGS. Alors, qu'est-ce qui peut être fourni par ces groupes dans certains endroits géographiques vers d'autres? C'est lié entre le bassin du La Tchad et le Sahel. Et une autre question, c'est... Alors, il y a... On a un organe qui appuie les efforts nationaux dans la région du bassin de l'Akja. Alors, quelle approche? Donc, la force multinationale doit être renforcée et peut-être que l'Union européenne peut renforcer les capacités avec l'Union africaine pour stabiliser la région. Alors, je vais vous donner la parole. Je ne sais pas qui voudrait commencer. Alors, je peux parler de la question sur la collaboration. Comme mes copanélistes ont parlé du fait qu'il y a cette possibilité de fusion entre certains de ces groupes dans la région du bassin et aussi au Sahel. On l'a vu prendre place entre le GESIM et l'État islamique du Grand Sahara dans la région du Sahel et donc ils s'aident à élargir leur sphère d'influence et ceci peut se transposer dans la région du bassin du lac Tchad et donc il est important, très important et surtout pour nous, pour les gouvernements africains, pour les représentants internationaux d'apprendre les uns des autres le lac Tchad, le Sahel sont très proches tels que les pays le Niger, le Tchad et bien sûr il y a le G5 Sahel alors on est confrontés à ces mêmes problèmes alors il est important qu'on collabore, qu'on partage nos informations comme ces groupes extrémistes apprennent les uns des autres, nous aussi on doit apprendre les uns des autres et établir quelles pratiques fonctionnent bien, quelles pratiques ne fonctionnent pas, quelles stratégies peuvent être améliorées, quelles politiques parce qu'on est africains d'abord, on n'est pas francophone, on n'est pas anglophone, on est africain et ça c'est vraiment important pour ces efforts de stabilisation et pour répondre à ces défis. Akinola, merci. Alors comme on parle de l'alignement, je vais me réaligner avec ce qu'ont dit les panélistes, Dr Jimmo a parlé du potentiel de ces fusions entre les groupes, d'apprendre, des leçons à partir de ceci. Il est certain qu'il est très important de faire ceci. Comme je l'ai dit au début de la discussion, il y a un cas où l'une de ces factions, Ansarou, qui est affiliée avec Al-Qaïda et le IAO, qui a son allégeance envers l'État islamique, on voit des indications de collaboration opportune entre ces groupes au sein des pays dans lesquels ils sont basés. On voit des allégeances, enfin, des coordinations pratiques. Et bien sûr, le banditisme s'intègre dans ceci. Ceux qui s'impliquent dans le banditisme aussi voient des avantages avec ceci. Alors, il faut qu'on réfléchisse sur comment on peut rester en avance de ce qui se passe là. Alors, quand on parle de la coalition mondiale contre Daesh, alors, bien sûr, il y a la stratégie régionale de stabilisation dans le bassin du lac Tchad qui est très importante, mais il y a aussi d'autres entités régionales. Mais, au niveau général qui implique les pays africains, cette coalition contre Daesh permet fournit une plateforme qui permet à tous ces pays, y compris Ghana, dont on a parlé, y compris l'Irak, la Syrie, qui auparavant étaient des centres de Daesh, ces pays peuvent partager des leçons à travers le continent et à travers les pays. Il y a, bien sûr, beaucoup de combattants qui sont partis d'Afrique pour rejoindre Daesh au Moyen-Orient. certains sont revenus, certains n'ont. Et parfois, il y a des occasions où ces pays peuvent se réunir. Plus tôt cette année, il y a une réunion ministérielle à Marrakech. Ça a été la première réunion ministérielle sur sol africain. Et ceci permet à tous ces pays qui sont directement impactés et ceux qui sont encore un peu sur la périphérie, disons, de voir ce qui se passe, par exemple, avec les chaînes d'approvisionnement, la coordination. Ils peuvent partager des leçons, voir comment ils peuvent mieux coordonner. C'est pour cela que ces plateformes existent. Dernièrement, je veux rajouter sur ce qu'on avait dit à propos de la justice traditionnelle. je veux rajouter que c'est en effet une dimension très importante de n'importe quelle solution, de n'importe quelle stratégie, parce que ça nous permet de reconnaître le rôle des communautés locales. Ces communautés reconnaissent les problèmes qui leur font face, mais ces communautés ont des idées claires à propos de comment on peut répondre à ces problèmes. Ils n'ont pas forcément les ressources, les leaders, mais quand on parle de l'implication, de l'engagement des communautés, c'est essentiel qu'on ait cette conversation à ce niveau et on doit commencer par là, en fait. Et il faut être sensible au genre parce que souvent dans les communautés, les femmes sont un peu écartées de tout cela. On doit intégrer tout le monde, y compris les jeunes. Alors, je pense que c'est vraiment essentiel. Merci. Oui, je pense que l'investissement dans la gouvernance locale est aussi un investissement dans la prévention et je pense que les deux sont liés étroitement. Et quand on pense, par exemple, au cas du Ghana, le Ghana a commencé en investissant dans cette infrastructure pour la paix à l'époque qui est devenue, qui s'appelle maintenant le Conseil national pour la paix. Alors, quand on regarde l'évolution de ces efforts, ce n'est pas un cas de l'un ou l'autre, c'est plutôt comment on s'investit dans la gouvernance locale et comment ceci se relie et s'aligne d'une manière efficace avec les priorités nationales. Et je pense que le Ghana a réussi à bien faire ceci. Et deuxièmement, de plus en plus, je pense que c'est l'un des participants à noter ceci, de plus en plus, il y a un investissement croissant dans la prévention au nord-ouest du Nigeria. On ne peut pas, on ne devrait pas permettre à ces opportunités manquées au nord-est de se reproduire au nord-ouest. Et on ne veut pas faire la même chose. Et donc, je pense que la situation émergente au nord-ouest pour moi n'est pas un investissement excessif de sécurité, c'est plutôt qu'il faut qu'on établisse une fondation pour une gouvernance locale forte, qu'il y ait cet investissement pour la prévention pour les communautés dans cette région. et deuxièmement, je voudrais parler de comment on évalue la force multinationale mixte, la FMM. Elle a été établie en 2015 par l'Union africaine et l'une des plus grandes réussites pour moi, c'est qu'à l'époque, enfin, je travaillais pour l'Union africaine, c'était vraiment, ça a été cette capacité pour la FMM de fournir un consensus politique autour des opérations transfrontalières. Avant l'établissement de la FMM, et je dirais que vraiment, ça a été la question la plus difficile du point de vue politique à résoudre, mais au fil du temps, on a vu qu'il y a eu cette coopération entre les pays dans la région par rapport aux opérations transfrontalières. Et je pense que l'Union africaine a maintenant une session de réflexion. Il y a une réunion de haut niveau à Abuja en novembre pour examiner certaines des opérations qui ont été autorisées ou mandatées sur ces dernières années. Et je pense que ce sera une opportunité pour vraiment éclaircir à quel point la FMM a pu accomplir son mandat. À vous. Merci. Excellent. Je pense que ceci nous amène à la fin de cette conversation. Ça a été vraiment une conversation riche et enrichissante. Et donc, je vais un peu synthétiser les points principaux qui ont été abordés. mais en effet, l'élément militaire est clé, mais doit être complémentaire aux efforts des gouvernements d'améliorer les relations au sein de la société, d'améliorer la gouvernance locale, l'investissement dans la prévention. Il doit y avoir en effet des alternatives crédibles et meilleures pour les populations parce que les États, bien sûr, sont en concurrence avec ces groupes d'extrémistes peu violents et doivent pouvoir offrir quelque chose qui est mieux pour gagner les cœurs, les esprits de la population. Alors, les États doivent vraiment examiner de près leurs contrats sociaux, les renforcer. c'est essentiel pour la prévention, pour prévenir les gens d'adhérer à ces groupes d'extrémisme violent. Il faut vraiment s'assurer que ces groupes d'extrémisme violent n'aient pas un monopole sur la sécurité et sur le service aux populations parce qu'en l'absence de la paix et de la sécurité, les populations se retrouvent souvent dans une position et elles sont prêtes à accepter n'importe quelle entité qui va leur offrir la stabilité. Alors, merci à tous pour votre participation dans ce webinaire. Un grand merci à nos panélistes pour leurs commentaires, leurs contributions et aux participants. Merci. J'espère que vous nous rejoindrez pour les prochains webinaires dans cette série parce que cela va continuer. Alors, merci, merci à tous et bonne journée. Merci.